Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de l'Union Capitale. Aujourd'hui on va parler des journées européennes du patrimoine avec le directeur de Gadaigne, Xavier Delasselle. Bonjour Xavier Delasselle. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que en premier, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'est Gadaigne ? Parce que voilà, c'est un musée, c'est deux musées ? C'est deux musées. Gadaigne, c'est le nom qu'on donne à ce lieu qui est niché dans le Vieux Lyon, au pied de la colline de Fourvière, et qui abrite aujourd'hui deux musées. Le musée d'histoire de Lyon, qu'on dit parfois le MHL, et le musée des arts de la marionnette, le MAM. Les deux musées sont abrités dans ce monument historique qui date de la Renaissance. Et c'est un formidable lieu d'entrée pour découvrir la ville de Lyon, pour les nouveaux arrivants dans la capitale des Gaules en cette rentrée de septembre. C'est une bonne première approche pour connaître l'histoire de la ville, on peut le dire, je pense. Oui, c'est ça. Il y a d'autres lieux pour comprendre l'histoire de la ville de Lyon, il y a d'autres musées aussi. Mais Gadaigne, le musée d'histoire de Lyon, c'est un lieu de synthèse où on peut avoir un aperçu un peu général, parfois assez détaillé, mais global sur toute l'histoire de Lyon et sur comprendre la ville même aujourd'hui. Et justement, pour les journées du patrimoine qui ont lieu le samedi 16 et le dimanche 17, le Gadaigne, j'allais dire le musée Gadaigne, mais Gadaigne, puisqu'on dit comme ça, a des propositions. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? La première proposition, elle est commune aux autres lieux comme nos nôtres, c'est-à-dire c'est la gratuité, c'est la découverte, la possibilité de découvrir l'ensemble du monument historique, avec ses jardins, sa cour, son architecture, mais aussi les deux musées qui sont ouverts également gratuitement ce jour-là. Et de façon plus précise et plus particulière pendant ce grand week-end des journées du patrimoine, au-delà de la gratuité, il y a des médiateurs et des médiatrices, on les appelle « ils sont là pour vous », c'est-à-dire qu'ils sont là à disposition pour accompagner. Et puis, il y a également une proposition très particulière qu'on appelait le vote du public pour l'objet du public. Et là, ça vient s'intégrer dans la première exposition du parcours permanent du musée d'histoire de Lyon, consacrée au portrait de la ville, à travers en particulier des objets qui sont emblématiques de l'identité lyonnaise. Alors, cette année, il y a des propositions. Quelles sont-elles à peu près pour certaines ? Alors, il y a eu plusieurs... C'est un truc exhaustif. Voilà, on a travaillé avec des groupes. Il y a plusieurs propositions qui ont été faites. Et alors, je crois qu'on parle des boules lyonnaises, par exemple. Il y a la question de la confluence. Avant, c'était l'objet qui avait été sélectionné. C'est le Y qui symbolise la confluence. Voilà, il y a plusieurs propositions et on les illustrera. Et le public pourra voter. Et en fonction du résultat du vote, on intégrera dans le mur des clichés, le mur des objets clichés qui parlent de l'identité lyonnaise, le nouvel objet qui sera sélectionné. Voilà, donc il va être temps de voter pour l'objet du public qui représentera Lyon pour un an, c'est ça ? Oui, c'est ça, un an. Et aussi quatre parcours dans Lyon pour redécouvrir vos quartiers, là où vous habitez avec des médiateurs et des médiatrices. C'est pour tous les âges ? Par exemple, ces parcours, on peut venir avec des enfants ? Est-ce que c'est pensé aussi un petit peu pour eux ? Oui, complètement. Il y a vraiment tous les âges. Alors, on a pensé un peu à toutes les générations. Certaines de ces expositions qui composent le parcours permanent du musée de Lyon sont plus spécialement dédiées aux jeunes ou aux enfants, notamment celles qui parlent de l'histoire du Rhône et de la Saône, qui s'appelle Les pieds dans l'eau, et c'est pour les enfants et les familles à partir de cinq ans. Et puis sinon, il y a aussi « Qu'est-ce que tu fabriques ? Quelle exposition consacrée à l'histoire industrielle et ouvrière ? » Et là, on a pensé plutôt aux ados, pour donner ces exemples. Et puis sinon, il y a aussi le musée des arts de la marionnette qui plaît à tout le monde. Alors, on pense souvent que c'est pour les enfants, et souvent les familles viennent avec les enfants, les adultes, les parents, les grands-parents se disent « Ah bah tiens, c'est pour moi aussi ». Parfois, ils regrettent de ne pas pouvoir passer le temps qu'ils voudraient, mais voilà, c'est tout à fait adapté aux jeunes et aux enfants. À boire et à manger pour tout le monde, comme on dit. Oui, en deux mots, puisqu'on arrive déjà vers la fin de l'émission, malheureusement, voilà, il y a la quatrième étape du parcours permanent qui va bientôt ouvrir. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques mots ? Oui, le grand projet de Gadaïn ces dernières années, c'était la refonte complète de toute l'exposition permanente à travers quatre expositions. La dernière, la quatrième, sera ouverte début du mois de décembre, 2 décembre exactement, 2 et 3 décembre. C'est un grand week-end festif gratuit qui sera proposé pour découvrir une exposition qui sera consacrée à l'histoire politique des Lyonnaises et des Lyonnais. Alors, juste, on me dit qu'on a encore un petit peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire l'histoire politique ? C'est la longue histoire ou c'est l'histoire récente, les deux ? Les deux, parce qu'on remonte au Moyen-Âge, pour comprendre qui commande à Lyon depuis le Moyen-Âge, donc les pouvoirs, les gens qui ont détenu un pouvoir pour gouverner la cité, mais aussi, par le bas, les engagements des citoyens et des citoyennes, les engagements sociaux dans différentes causes. Voilà, c'est comment les Lyonnaises et Lyonnais se sont mobilisés pour participer à la vie de la cité. D'accord. Et il y a aussi une actualité qui a eu lieu encore très récemment, c'est la gratuité, le temps des canicules, des vagues de chaleur à Lyon. Vous, vous avez un premier retour, on en parlait avant l'émission, c'était fin août, je crois. Comment ça s'est passé ? Les Lyonnais sont venus pour trouver la fraîcheur et aussi la culture et l'histoire de Lyon ? Oui, ça a très bien marché, ça a été un peu décidé assez rapidement vu l'ampleur de la vague de chaleur. Et en fait, pendant les quatre jours à la fin du mois d'août, on a doublé les chiffres de fréquentation, ce qui est à peu près aussi ce qui s'est passé dans les autres musées qui étaient ouverts gratuitement. Et pour nous, ça a été un afflux qui s'est plutôt bien passé dans les salles qui sont rafraîchies dans le musée. On a pu bénéficier aussi de soutien d'autres collègues, d'autres musées qui sont venus nous aider. Et grâce à ça, on a pu accueillir les publics dans de bonnes conditions. Et on était ravis d'accueillir autant de monde à ce moment-là. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Merci Xavier de Lasselle d'être venu dans notre émission. Vous l'aurez compris, les Journées du patrimoine, le samedi 16 et le dimanche 17, ça se passe partout dans Lyon et aussi au musée Gadagne avec quatre visites dans les quartiers lyonnais. Et aussi l'objet du public qui doit être voté. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité lyonnaise sur lyoncapital.fr. A très bientôt.